Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis midi côtesse des États-Unis. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé French Morning Media Group. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on est le média pour les francophones aux États-Unis, Canada et Angleterre depuis maintenant 16 ans. Alors aujourd'hui, on a un nouvel intervenant, Rodrigo Colayani, expert en visa J1 et F1. Il va nous présenter un nouveau programme qui permet d'obtenir un MBA financièrement abordable tout en travaillant en entreprise et sans avoir besoin d'être sponsorisé par un employeur. Je pense un sujet qui va intéresser pas mal de gens. Donc, vous connaissez tous le principe. Les webinaires de French Morning ont fait une petite présentation. Donc, je vois que Rodrigo a déjà partagé son écran, c'est super. On va répondre à toutes vos questions à la fin de cette présentation. Donc, n'hésitez pas tout de suite à les poser, que vous soyez sur Zoom ou sur Facebook ou sur LinkedIn. Je vois vos questions et puis je les pose à Rodrigo. Allez, Rodrigo, je vais te laisser démarrer et puis je reviendrai pour te poser quelques questions après cette présentation. Merci beaucoup Romain pour cette introduction. Donc, en effet, aujourd'hui, pour notre audience, nous allons parler, je dirais, d'un sujet assez spécifique. Comment rester étudié et travailler aux États-Unis après un visa J1 ? Avant d'aborder et de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord un petit peu vous dire qui nous sommes et d'où vient notre expertise et sur ce dont on se spécialise. Donc, tout d'abord, notre société EduConnect USA a vraiment pour mission d'aider, je dirais, les jeunes, des jeunes professionnels, des étudiants dans leur carrière, dans la mobilité internationale, dans des choix à faire important au niveau de leurs études. Et nous sommes spécialisés, alors pour ma part, depuis maintenant 26 ans, dans les échanges culturels, donc les échanges avec les visas J1 aux États-Unis, dans les programmes d'éducation, tout ce qui est bachelor, MBA, PhD aussi aux États-Unis, dans l'aspect pratique. Et on parlera un petit peu de ce point aux États-Unis appelé CPT et OPT, Curriculum Practical Training, Optional Practical Training, donc des notions importantes. Et je dirais aussi pour les employeurs aux États-Unis, on aide au recrutement de jeunes professionnels venant de l'international. Alors évidemment, depuis 26 ans aux États-Unis, on a dû donc devenir experts au niveau de l'immigration aux États-Unis, des lois, des règles et puis, je dirais, des bonnes pratiques. Alors, attention, nous ne sommes pas des avocats d'immigration. Il y a des très bons avocats d'immigration et vous en connaissez sûrement au sein de la communauté française, mais nous ne sommes pas des avocats. Voilà, que ça soit clair dès le départ, nous sommes là pour vous aider, vous guider et vous trouver des solutions un petit peu innovantes. Tout d'abord, alors, voilà, nous comprenons vos challenges. Cela fait 26 ans pour ma part, je suis aux États-Unis. J'ai, moi aussi, eu un visa G1 quand je suis arrivé, jeune diplômé aux États-Unis. Je suis passé par un visa G1, je suis passé par un visa H1B, un visa de travail, un visa entrepreneur, puisque j'ai créé ma propre entreprise, un visa E2. Donc, concrètement, pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, employeurs ou jeunes professionnels, nous comprenons les challenges pour venir aux États-Unis. Nous comprenons toutes les démarches qu'il faut faire. Alors que vous soyez, je dirais, étudiant en undergraduate ou même étudiant en école de langue, vous cherchez des solutions. Vous êtes stagiaire aux États-Unis, vous cherchez des solutions, vous voulez potentiellement faire carrière aux États-Unis, vous avez un rêve et c'est tout à fait légitime. Il n'y a rien d'illégal à vouloir justement faire une partie de sa vie professionnelle ou d'étudiant aux États-Unis. Voilà, donc nous comprenons aussi les besoins des employeurs, des employeurs francophones, mais aussi autres. Toutes les sociétés américaines qui bénéficiaient, donc je dirais, de la qualité des jeunes français ici aux États-Unis. Avant, encore une fois, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je pense qu'il y a des concepts au niveau de l'immigration américaine qui sont importants de connaître. Le premier, c'est l'intent to return home. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire que quand vous demandez un visa pour venir aux États-Unis et quel que soit le visa, que ce soit un visa de travail, un visa d'étudiant, un visa au pair, un visa d'investisseur, le concept de return home, intent to return, c'est-à-dire que vous avez l'intention et vous dites à l'officier d'immigration, au consulat, que votre intention au départ, en effet, c'est de venir pour un nombre d'années X bien déterminé et de revenir dans votre pays d'origine. Donc, cela n'est pas spécifique au visa de stagiaire, de visa J1, par exemple, ou au visa d'investisseur. Alors, c'est un concept qui s'applique à tous les visas aux États-Unis, important. Cela ne veut pas dire que pendant votre séjour aux États-Unis, pendant vos études, pendant votre essage, vous ne pouvez pas changer, avoir une intention différente de vouloir continuer, je dirais, cette expérience magnifique de rester aux États-Unis. C'est pour cela qu'il existe aussi le concept de change of status, possibilité de changement de statut, de passer d'un visa H1B à un visa investisseur, de passer d'un visa J1 à un visa F1, étudiant. Cette notion existe, c'est tout à fait légal. Voilà. Maintenant, la notion de CPT et d'OPT. Concrètement, qu'est-ce qu'un CPT et un OPT ? Je ne vais pas vous lire la définition en anglais, mais concrètement, c'est la possibilité, un CPT, de faire un stage, de travailler, d'avoir une expérience pratique en entreprise pendant ses études. Et c'est un concept important qui est malheureusement très peu utilisé par les universités américaines. C'est-à-dire que les universités américaines ne valorisent pas plus que ça. Et il faut être honnête, l'expérience pratique en entreprise, la valeur des stages. C'est un concept que l'on connaît très bien en Europe, en France, en Allemagne, où est né l'apprentissage, mais pas aux États-Unis. Mais c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a des universités qui offrent aux étudiants la possibilité de travailler légalement sur campus et hors campus en entreprise pendant la durée de leurs études. Et c'est un concept que vous allez voir, nous allons utiliser dans les prochains slides et dans notre solution. Et il y a le concept d'OPT, Optional Practical Training. Donc, c'est la même chose. C'est la possibilité de travailler en entreprise, de faire un stage après la remise des diplômes, une fois vos études terminées. Il faut savoir qu'aux États-Unis, une fois que vous êtes diplômé avec un bachelor ou d'un master, MBA, vous obtenez le droit de travail grâce à une carte comme l'équivalent d'un permis de travail, ce que l'on appelle EAD, Employment Authorization Document, qui vous permet de rester aux États-Unis pendant un an après vos études et de travailler pour une entreprise. Il faut savoir que ce OPT peut aussi durer trois ans lorsque l'on parle de programme STEM, c'est-à-dire scientifique, technologique, mathématique. Voilà. Donc, si vous faites des études dans ces domaines d'activité, vous pouvez avoir un OPT, un permis de travail pendant trois ans après la fin de vos études. Un concept important, il faut savoir que le STEM n'est pas nécessairement pour les étudiants qui vont devenir ingénieurs ou mathématiciens. Vous pouvez très bien faire un MBA avec, je dirais, des notions d'information technologique, d'informatique, d'analyse financière qui vous permettent potentiellement d'avoir, je dirais, l'appellation STEM et de pouvoir avoir un permis de travail pendant trois ans. Et c'est un concept aussi que l'on utilise beaucoup dans nos programmes et dans le programme que je vais vous présenter très bientôt. Donc, voilà. Concrètement, la question qui existe aux États-Unis, c'est pour tous les visas, qu'est-ce que je peux faire après un visa géant ? Quelles sont les possibilités ? Qu'est-ce que je peux faire, mais même pour quelqu'un qui vient avec un visa L1, un manager d'entreprise, quelqu'un qui vient avec un visa H1B ? On se pose toujours la question, est-ce que nous avons des options après le visa que nous possédons ? Donc là, dans ce cas spécifique, nous allons parler du visa G1, qui est un visa en général valable pendant 18 mois pour la catégorie stagiaire ou trainee. Et, je dirais, la solution commune présentée par la majorité des avocats d'immigration, c'est faire un transfert et demander un visa de travail H1B, un visa de trois ans. Ou, pour, je dirais, les candidats un peu plus entrepreneurs, de faire un visa, eux deux, un visa investisseur. Vous connaissez tous les challenges des visas H1B, c'est les quotas. C'est-à-dire que le gouvernement américain n'octroie que 5 000 visas H1B par an, sachant qu'il y a plus de trois à quatre cent mille demandes tous les ans, des demandes qui se font, je dirais, en une semaine. Donc, non seulement il y a des quotas, mais il y a aussi une loterie, c'est-à-dire que le gouvernement américain et l'immigration reçoivent tellement de demandes qu'il effectue une loterie et tire au sort des dossiers. Cette année, si mes souvenirs sont bons, en 2023, quelqu'un qui applique pour un H1B a à peu près 13 % de chance, avec un niveau bachelor, d'obtenir un H1B. C'est-à-dire que les probabilités sont quand même assez basses à cause justement du nombre impressionnant de demandes de visa H1B. Il faut savoir que ça implique aussi des coûts administratifs et l'égo assez importants. Donc, nous, on a une proposition, je dirais, une solution différente, innovante pour des jeunes qui sont ici en visage J1 et qui souhaitent continuer l'expérience aux États-Unis. Et cette solution, c'est tout simplement de s'inscrire auprès d'une université américaine, de faire un exécutif MBA qui leur permet à la fois d'obtenir un diplôme qui est quand même très valorisé dans le monde entier, mais qui en plus leur permet à travers la possibilité de faire un CPT et OPT de continuer à travailler pour l'employeur chez qui ils ont fait leur visa J1, chez qui ils ont effectué leur stage. Donc, ça leur permet concrètement de rester aux États-Unis en deux à potentiellement quatre ans et d'obtenir un diplôme MBA de travailler aux États-Unis. Voilà, la solution est assez simple. Évidemment, il y a des démarches à faire, il y a des coûts inhérents à cette solution, mais je vais vous présenter tout ça en détail maintenant. Donc, la solution, voilà, c'est un exécutif MBA. Il faut savoir que nous, nous travaillons avec une université qui est basée en Californie, à Los Angeles. Il y a plusieurs campus à Los Angeles, à San Diego, à San Francisco. Et le programme que nous avons créé et avec, en partenariat avec cette université, c'est un exécutif MBA qui s'effectue en un an, de façon intensive et de façon hybride. C'est-à-dire que les étudiants prennent une partie des cours en ligne et se retrouvent sur le campus une semaine tous les quatre mois pour suivre des cours en présentiel. Il faut savoir qu'enfin que les diplômes soient accrédités par le gouvernement américain et reconnus, nous avons eu besoin d'avoir du présentiel. C'est pour ça que même si, j'irais, vous êtes au jour d'aujourd'hui à New York ou à Miami ou à San Francisco, il faudra, dans cette solution, avec ce programme, venir à Los Angeles une semaine tous les quatre mois pour avoir des cours en présentiel. Un détail important, mais il faut savoir que le diplôme, c'est un diplôme reconnu par le ministère de l'Éducation accrédité aux États-Unis. C'est concrètement un vrai MBA degree. Les professeurs de l'IEN sont des très bons professeurs. Ce que j'aime beaucoup, c'est que beaucoup d'entre eux ont déjà une expérience professionnelle. Non seulement ils ont des PhD, ce sont des docteurs, mais sont très, j'irais, proches de la vie professionnelle. Ils peuvent vous conseiller. Le système de MBA aux États-Unis, le système, j'irais, éducatif, est très différent de la France. Les professeurs ont vraiment une interaction très proche avec les étudiants, une relation, j'irais, plus de conseils aussi que d'un professeur. C'est assez important. Le concept de Day One CPT, donc ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que dans notre programme à Alliance International University, les étudiants qui suivent l'MBA peuvent donc faire un stage en entreprise à partir du premier jour où ils commencent leurs études. C'est-à-dire qu'il existe d'autres universités aux États-Unis où vous avez l'option de faire un CPT. Mais tous n'offrent pas la possibilité de le faire à partir du premier jour de cours. C'est un concept assez innovant. Il a demandé beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'en fait, la nécessité de pratique a dû être intégrée à chaque cours, à chaque curriculum. Mais ça a été approuvé non seulement par le gouvernement, mais par les organismes accrédités. Et c'est pour ça que nous sommes capables aujourd'hui de l'offrir à vous ici présents. Et enfin, une fois que vous avez fini ce MBA en un an, vous pouvez avoir un permis de travail initialement de un an, mais qui peut être étendu à trois ans. Voilà. Donc, j'espère que c'est assez clair. Il faut savoir qu'il y a plusieurs spécialités dans ce programme. Vous pouvez vous spécialiser en hospitality management, ce qui est hôtellerie, restauration. en marketing et digital trends, information, technologie et management et leadership. Ce sont quatre options que nous offrons au sein du programme MBA. Comment ça se passe clairement au niveau, je dirais, de la timeline? OK. Donc, vous êtes pendant un an inscrit à l'Université Alliance. Vous obtenez le statut d'étudiant, le visage F1, pardon, pas J1, F1. Et voilà, les cours se déroulent sur deux mois. C'est-à-dire qu'il y a en gros six termes. Ce ne sont pas des trimestres, ce ne sont pas des semestres. Ce sont des termes académiques. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, comme vous le voyez sur l'écran. Si vous commencez le programme en janvier, on va prendre un exemple simple. On a fait commencer ce programme en janvier. Donc, vous avez deux cours, janvier et février. À la fin des deux cours, à la fin du terme numéro un, vous devez passer une semaine sur le campus pour justement finaliser les cours du terme numéro un et commencer les cours du terme numéro deux. Puisque pour chaque cours, il faut un nombre d'heures en présentiel. Vous commencez, on va appeler ça le trimestre numéro deux. C'est plus simple, je pense. Vous allez prendre des cours de management stratégique, des cours de finance. Voilà, vous terminez le terme numéro deux. Vous commencez le terme numéro trois, mai-juin. Et enfin, à la fin du mois de juin, vous revenez passer une semaine à Los Angeles pour le présentiel. C'est assez simple. Vous avez six termes de deux mois avec un voyage à Los Angeles tous les quatre mois. C'est-à-dire que sur les douze mois, vous devez passer trois semaines en présentiel sur le campus d'Alliant International. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter le site d'Alliant. Nous le mettrons peut-être dans les notes, dans la chat-room. Le site Internet d'Alliant, c'est très simple. C'est alliant.edu. et sur lequel vous pouvez visiter le campus, voir des photos, etc. Et le détail, je dirais, du programme académique. Pour ceux qui nous rejoignent dans ce webinaire, aussi, sachez qu'à chaque slide, nous avons mis un QR code qui vous permet de prendre un rendez-vous directement avec moi pour une consultation. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez surtout pas, surtout pas à nous contacter. Nous sommes disponibles. Voilà. Le processus d'inscription est assez simple. Concrètement, lors d'une première consultation, nous avons un petit peu discuté de votre parcours. pour s'inscrire à un MBA, il faut au préalable avoir déjà eu un bachelor. D'accord ? Donc, ça, c'est une condition requise. Et donc, on va vous demander un petit peu quel type d'études vous avez fait. si vous n'avez pas un bachelor, par exemple, je ne sais pas, vous avez fait un BTS ou des études en deux ans, vous avez la possibilité quand même de vous inscrire et de rajouter des cours supplémentaires pour arriver au niveau bachelor avant de s'inscrire au MBA. Donc, c'est une possibilité aussi. Bachelor, c'est niveau licence. Voilà, c'est tout à fait la licence. Une fois qu'on a vérifié, je dirais, vos critères d'éligibilité, c'est très simple. On commence le processus d'inscription à l'Université Alliant. Donc là, notre équipe va vous aider à fournir les documents requis pour s'inscrire en université américaine. Donc, nous avons l'habitude et nous vous aidons dans ce processus. Une fois inscrit à l'université, vous obtenez un document légal qui s'appelle le I-20, qui est concrètement la confirmation et un document qui va servir auprès de l'immigration américaine pour prouver que vous êtes inscrit dans une université américaine. Pour les étudiants, ceux qui sont en stage, qui sont actuellement envisagéens, vous avez l'équivalent de ce I-20 pour les envisagéens, qui est le DS-29. Donc, c'est un papier similaire. Vous obtenez le I-20 et à ce moment-là, il y a deux options. Donc, soit vous décidez d'appliquer pour le visa F1 au consulat américain à Paris, directement, ou dans votre pays d'origine, si vous n'êtes pas français. C'est une solution. Vous prenez rendez-vous, vous allez à l'ambassade ou au consulat avec votre document I-20 qui propose que vous êtes étudiant et vous recevez donc un visa F1 dans votre passeport pour pouvoir revenir aux États-Unis, étudier et commencer votre stage tout au long de vos études. Il y a une autre option qui est de rester aux États-Unis et de demander directement à l'immigration américaine un changement de statut depuis votre visa J1 au visa F1. Donc, c'est tout à fait possible. Je vous annoncerai une flash news à la fin de cette présentation à ce sujet, mais je garde ça pour la fin. Juste, avant de passer sur le site d'après, le bachelor, il doit être fait aux États-Unis ou n'importe où dans le monde ? Non, non, n'importe où dans le monde. À partir du moment où vous avez l'équivalent d'une licence, d'une maîtrise, que ce soit en France, on a des étudiants qui viennent du Mexique, on a des étudiants qui viennent des Philippines, des étudiants qui viennent d'Allemagne, de beaucoup de pays, concrètement. Actuellement, on a à peu près 14 nationalités et qui ont l'équivalent, si vous voulez, d'un bachelor dans leur pays d'origine. Ça peut être un bâtiment aussi aux États-Unis, tout à fait. OK. Voilà, merci. La question, j'imagine que tout le monde se pose, c'est le coût. Parce que, voilà, on sait qu'un MBA aux États-Unis, ça coûte très cher. Comme vous le voyez, à droite de l'écran, il y a une étude qui a été faite en novembre 2022 et le coût moyen d'un MBA aux États-Unis, c'est plus de 60 000 dollars. Donc, tout le monde ne peut pas se permettre de faire un MBA aux États-Unis, chose que je comprends tout à fait, surtout quand on est jeune, professionnel, quand on est étudiant, on n'a pas nécessairement 60 000 dollars sur, je dirais, son compte ou son plan d'épargne, au logement. Donc, voilà. Donc, nous, l'avantage de ce programme, c'est qu'on travaille avec une université qui a des coûts académiques qui restent, je dirais, relativement abordables. C'est-à-dire que les frais de scolarité à l'Université d'Alliant sont de 26 000, un peu plus de 26 000 dollars pour la totalité du MBA. D'accord ? Sachant que nous avons négocié et si vous passez par notre organisme pour participer à ce programme, vous bénéficiez d'une scholarship, d'une grant de 6 000 dollars. Pourquoi nous donnons cette scholarship de 6 000 dollars ? Il y a plusieurs raisons. La première, en effet, c'est pour essayer de minimiser les coûts de scolarité, mais aussi pour permettre justement de payer le déplacement et de venir une semaine tous les 4 mois à Los Angeles. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est à New York. Il faudra compter à peu près, je dirais, 400 dollars, entre 300 et 500 dollars, un billet d'avion aller-retour de New York à Los Angeles par des compagnies comme Spirit. Bon, je n'ai pas là pour faire de la publicité, mais il y a des compagnies qui ont des coûts assez attractifs. L'idée, si vous voulez, dans notre scholarship, c'est de dire aux étudiants, voilà, on participe à vos frais de déplacement pour venir une semaine tous les 4 mois à Los Angeles et vous permettre d'effectuer ce programme. Donc, le coût total, concrètement, on revient à peu près à 20 000 dollars. Et ce que l'on a mis en place aussi pour aider les jeunes professionnels et les étudiants, c'est un plan de financement, c'est-à-dire que même si le MBA, vous l'obtenez en un an, vous pouvez payer sur deux ans, c'est-à-dire qu'on demande aux participants de payer des frais d'inscription au départ qui sont de 3 500 dollars et 48 paiements de 359 dollars. Pourquoi ? Ben, concrètement, parce que, comme vous le savez peut-être, aux États-Unis, dans les entreprises, vous êtes payés tous les deux semaines. Donc, c'est pour dire aux étudiants, voilà, grâce à mon travail, je peux me permettre de financer mon MBA en payant toutes les deux semaines 359 dollars. C'est une facilité de paiement sans intérêt que nous offrons aux participants afin de pouvoir donc, obtenir ce MBA. c'est très américain. C'est très américain, mais concrètement, l'immigration américaine, le département, ce que l'on appelle USCIS, United States Citizenship and Immigration Services, a annoncé en janvier de cette année qu'ils allaient mettre en place ce que l'on appelle un Premium Processing pour les participants qui veulent changer de statut vers un visa F1. C'est-à-dire qu'ils auront, une fois qu'ils auront appliqué un changement de statut, ils pourront avoir une réponse sous 30 jours. ce qui est une très, très bonne nouvelle puisque jusqu'à présent, il fallait attendre à peu près environ 9 mois, de 9 à 12 mois pour obtenir l'autorisation de changer de statut. L'immigration américaine a ce Premium Processing pour beaucoup d'autres visas, mais ce n'était pas en place pour les visas F1. et normalement, si tout se passe bien, ce process devrait commencer à partir du mois prochain, à partir du mois de juin 2023. C'est-à-dire que quelqu'un qui est aux États-Unis envisageait, je prends le cas d'un jeune qui finit son stage au mois de septembre 2023, pourra, à partir du mois d'août, faire sa demande de changement de statut pour avoir une réponse en 30 jours et donc, à la fin de son visa G1, rester directement aux États-Unis et de commencer son MBA. Voilà. C'est... C'est... C'est une nouvelle qui change un petit peu notre façon de travailler et notre industrie et qui est très, très intéressante pour beaucoup d'étudiants qui ne souhaitent pas nécessairement rentrer dans leur pays d'origine pour faire une demande au consulat. Voilà. Alors, l'immigration américaine demande des frais supplémentaires pour avoir une réponse sous 30 jours, mais ces frais ne sont pas excessifs. Les frais du Premium Processing, dans ce cas de figure, seront de 750 dollars. Voilà. Et je vous remercie. Alors, encore une fois, si vous avez, je dirais, des besoins très spécifiques, n'hésitez pas à scanner le QR code et de prendre rendez-vous. Vous aurez accès directement à mon calendrier pour cette présentation et il y a des tranches horaires, donc, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions très spécifiques. Maintenant, évidemment, le but est d'ouvrir les questions à notre audience en soi-même pour répondre. Alors, allez-y, posez vos questions. Donc là, vous avez les contacts de Rodrigue à nouveau à gauche, donc, sa business card et à droite, directement, le lien vers la prise de rendez-vous. On a beaucoup de webinaires qui sont regardés en replay, donc, je pense que si vous regardez ça dans les prochains mois, en 2023, en 2024, normalement, ces liens devraient encore fonctionner. Donc, on va prendre les questions dans l'ordre d'arrivée. Je ne donne pas les noms de famille, et vous pouvez même cocher la case, poser la question en tant qu'anonyme si vous souhaitez rester en toute confidentialité, donc, n'hésitez pas, vraiment, il n'y a pas de questions bêtes, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse échanger, et voilà, Rodrigue nous donne son temps, donc, profitons-en. Alors, Leïla nous dit, je pense que c'est une question, les études de droit ne donnent pas la possibilité de faire le OPTI en STEM. Est-ce que tu es au courant, Rodrigue, sur les études de droit ? Alors, je ne suis pas un spécialiste des études de droit, mais en effet, tous les domaines d'études ne donnent pas accès au STEM OPTI, c'est-à-dire au permis de travail de trois ans. La plupart, j'irais, endroits, dans le domaine médical, dans le domaine, dans beaucoup d'autres domaines, on a un OPTI de un an, mais pas nécessairement de trois ans. c'est vraiment spécifique à tout ce qui est science, technology, engineering, mathématiques, qui peuvent être appliqués au MBA business, puisqu'il y a des analyses financières, des data analytics, il y a des MBA business qui s'orientent à information technology, donc nous avons une option, par exemple, qui permet le STEM de trois ans, mais pas tous les diplômes amènent à un OPTI de trois ans. Tout à fait. On a un auditeur anonyme qui nous dit qu'en est-il si on a déjà un MBA ? Est-ce qu'on peut en refaire un ? Tout à fait. Vous savez, aux États-Unis, c'est très commun d'avoir un MBA, un doctorat, un GED en droit, par exemple. Vous pouvez tout à fait refaire un MBA. Si vous avez fait, je prends l'exemple, on a beaucoup d'étudiants qui ont fait, par exemple, une école de commerce en France, et qui ont l'équivalent aux États-Unis d'un master ou un MBA et qui veulent rajouter, je dirais, l'image d'un MBA américain et puis surtout des connaissances en management qui sont peut-être différentes de celles enseignées en France ou dans d'autres pays. Donc, vous pouvez refaire un MBA même si vous en avez déjà un à l'étranger ou aux États-Unis. Arnaud nous demande les possibilités sont-elles identiques pour quelqu'un qui est en J2 ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, on a fait, je dirais, ce webinaire spécifiquement pour donner ces informations au J1, mais il s'adresse à une cible beaucoup plus large. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui est ici en J2, quelqu'un qui est ici en visa L1, quelqu'un qui est ici, je dirais, à des candidats qui sont même en visa H1B et qui veulent reprendre leurs études. Ça s'ouvre, oui, à énormément, énormément de monde. Le principe, c'est simple, c'est venir faire un MBA aux États-Unis. Après, la façon dont on a créé ce programme permet, je dirais, c'est la cerise sur le gâteau, de pouvoir travailler, de pouvoir mettre ces connaissances académiques au sein d'une entreprise. Voilà. Donc, de travailler en même temps et d'aider à financer ces études. Alors, Ralph nous pose une question assez similaire, mais l'idée, c'est qu'on réponde à toutes les questions, donc je vais quand même la poser. Donc, il avait deux questions. La première, c'est est-ce un community college et la deuxième, c'était l'alliant. Est-ce que c'est uniquement pour ceux qui sont déjà aux US sous J1 ou est-ce que c'est ouvert aux gens qui veulent rester aux Etats-Unis ou est-ce que c'est possible d'opter pour tout simplement venir aux Etats-Unis depuis la France ? Tout à fait. Alors, pour répondre à toutes les questions, Alayan n'est pas un community college. C'est une université privée accréditée par WASC, c'est un organisme d'accréditation et dont les diplômes sont reconnus par le US Department of Education, donc ministère de l'éducation. C'est une université qui existe quand même depuis plus de 100 ans, qui a cinq campus en Californie et qui est assez reconnue. Donc, ce n'est pas un community college. La deuxième question, c'est qui peut participer ? Vous pouvez, vous n'avez pas besoin d'être déjà aux Etats-Unis, pas du tout. vous êtes en France et vous avez envie de venir aux Etats-Unis. Plusieurs options s'ouvrent à vous. En effet, la possibilité de faire un visa de stagiaire et de venir travailler dans une entreprise sous un gien, mais vous pouvez aussi décider de venir faire ce MBA et de cumuler, je dirais, les deux, c'est-à-dire d'avoir un diplôme et en plus une expérience professionnelle. Donc, c'est une alternative au visa gien de stagiaire. Parfait. On a un auditeur anonyme qui nous demande « Bonjour, j'ai une question sur l'OPT en lui-même. Je sais qu'il n'est pas possible d'être sans emploi en dehors des Etats-Unis pendant plus de 90 jours, mais admettons que l'entreprise américaine qui nous emploie requiert que nous soyons basés à l'étranger dans le cadre de notre travail ou que nous travaillons remote. Serait-ce problématique pour notre statut ? » C'est une question de statut. Je dirais à partir de… Alors, il faudrait étudier le cas de façon un peu plus précise, mais à partir du moment où vous sortez en effet du pays des Etats-Unis pendant 90 jours, à ce moment-là, vous n'êtes plus sous le statut OPT aux Etats-Unis et vous avez tout à fait le droit de continuer à travailler pour cette entreprise dans un pays étranger à partir du moment où vous avez le droit de travailler dans ce pays. Donc, je prends le cas d'un Français qui fait son MBA ici, qui passait un an, qui travaille en part-time ou en full-time en CPT pour cette entreprise. Une fois qu'il est diplômé, qu'il a son OPT, son droit de travailler aux Etats-Unis, il peut, c'est une option, l'utiliser, rester 12 mois de plus et travailler aux Etats-Unis ou repartir dans son pays d'origine ou dans un autre pays de façon remote et travailler à l'étranger. Mais à ce moment-là, il n'aura plus le statut F1 aux Etats-Unis puisqu'il sera parti depuis plus de 90 jours. Parfait. C'est clair. Et puis, si vous avez besoin d'éclaircissement, on remettra le QR code tout à l'heure. Vous pourrez prendre rendez-vous avec Audrey. Maxime nous demande la rentrée est en janvier ? Alors non, bonne question. il y a plusieurs rentrées. Nous avons quasiment une rentrée tous les deux mois. Donc, nous avons une rentrée en janvier, nous avons une rentrée en avril, nous avons une rentrée fin août, nous avons une rentrée en octobre. Donc, c'était pour prendre un exemple. Mon slide prenait un exemple d'une rentrée en janvier pour montrer, si vous voulez, de façon graphique l'étalement dans le temps. Mais il y a plusieurs rentrées. À ce moment-là, n'hésitez pas surtout à nous contacter. Si votre visa se termine en juillet, idéalement, il faut faire la rentrée du mois d'août si vous avez bien compris le principe. Parfait. On remettra encore le QR code plus tard s'il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de le scanner. Alors, Pierre nous demande peut-on avoir les slides par mail ? Alors, du côté de French Morning, vous pouvez tout revoir en replay. donc je montrerai à la fin comment on peut revoir tous les webinaires de French Morning. Rodrigue, est-ce que Pierre peut avoir les slides par mail ? Bien sûr, bien sûr. Oui, je dirais on peut alors soit French Morning les envoie à tous ceux qui ont répondu ou alors nous, moi je peux le faire dès ce soir à partir du moment où j'ai la liste tous ceux qui se sont inscrits au webinaire, on peut tout à fait envoyer des slides. Il n'y a aucun souci. Parfait. Ah, Robin nous demande bonjour Robin, si nous avons femme et enfant, quelles sont les conséquences avec cette situation, enfin cette proposition innovante ? C'est possible, alors il faut plus se pencher sur la question, je dirais c'est un peu comme dans tous les types de visa, que ce soit des visas H1B, des visas L, etc. Il y a un visa d'accompagnant pour les F1, donc c'est tout à fait possible. Après, selon l'origine du candidat, c'est toujours plus difficile d'avoir une autorisation de visa ou de changement de statut quand on vient avec sa famille aux yeux de l'immigration américaine, mais c'est tout à fait possible. Parfait. Robin avait une question complémentaire, quitte des allers-retours en France sur le visa F1 ? Alors, à partir du moment où vous avez demandé votre visa F1 au consulat ou à l'ambassade des États-Unis en France et que vous avez sur votre passeport le visa F1, vous avez le droit de voyager et de faire des allers-retours. C'est tout à fait possible. maintenant, c'est important si vous faites un changement de statut depuis les États-Unis et que vous n'avez pas le visa F1 sur votre passeport puisque lorsque l'on fait un changement de statut aux États-Unis, notre passeport n'est pas tamponné. À ce moment-là, il faudra repasser par le consulat ou l'ambassade des États-Unis dans votre pays d'origine pour faire tamponner le visa F1 avant de pouvoir re-rentrer aux États-Unis. Assez classique. Angélica nous demande « Where is the university campus? » Do you want the answer in French or in English, Angélica? Je crois qu'Angélica parle français puisqu'elle a écrit une deuxième question en français. On peut répondre en français, je pense. D'accord, d'accord. Le campus de la N, donc il y a plusieurs campus, le programme spécifiquement nous le faisons à Los Angeles sur le campus d'Alombra. Pour ceux qui connaissent à Los Angeles. Sinon, encore une fois, je vous invite à aller sur notre site EduConnect USA ou sur le site d'Alliance alliance.edu et vous aurez je dirais l'adresse exacte du campus. Une question d'un auditeur anonyme. Est-ce que ce MBA en partenariat est aussi disponible pour ceux qui ont déjà un visa? Tout à fait. Tout à fait. Fatima nous demande y a-t-il une limite d'âge? Non, pas de limite d'âge. Vous savez, aux Etats-Unis, il y a des étudiants qui reprennent des études à 30, 40, 50, 60, 80 ans. Tout est permis. J'ai un client qui vient de passer le barreau de Floride et a plus de 70 ans. Hésitation. S'il nous regarde. Auditeur anonyme qui nous demande quand est-ce qu'il faut postuler pour commencer en septembre? Alors, comme tout, j'irais ne laisser pas traîner jusqu'au dernier moment. Je conseille aux étudiants de postuler entre 4 et 6 mois à l'avance pour mettre en place le dossier d'inscription à Allianz. Il faudra nous fournir, vous savez, les relevés de notes de votre licence ou de votre maîtrise, une copie des diplômes, une copie du passeport. On est à ces temps de monter le dossier complet pour être inscrit à l'université, obtenir le document I-20 et après, je dirais, le délai dépend un petit peu de quelle option vous choisissez. Est-ce que vous choisissez de partir en France ou dans votre pays d'origine et de prendre rendez-vous à l'ambassade? Donc, à ce moment-là, il faut voir un petit peu les délais d'attente pour avoir un rendez-vous ou est-ce que vous faites un changement de statut ici aux États-Unis? Si vous faites un changement de statut, est-ce que vous faites le premium processing pour avoir une réponse sous 30 jours? Donc, concrètement, si vous commencez les démarches entre 3 et 6 mois avant la rentrée, c'est largement suffisant. Parfait. Sabrine nous demande si je comprends bien. après l'abstention du MBA, on peut rester travailler aux US jusqu'à 3 ans. Que se passe-t-il ensuite? Quelles sont les solutions en long terme? Alors, même si ce n'est pas le sujet de ce webinaire, je dirais après, c'est de passer par un avocat d'immigration qui vous aide dans d'autres demandes de différents visas. c'est-à-dire que vous pouvez être sponsorisé par une entreprise pour faire un visa H1B, par exemple, un visa qui vous permet de travailler pendant 3 ans et renouvelable une fois. Vous pouvez, si vous créez votre entreprise ou travailler pour une entreprise qui bénéficie de visa E, investisseur, vous pouvez faire une demande de visa investisseur. Vous pouvez, pendant votre objectif, faire une demande, être sponsorisé pour une green card, c'est possible aussi. Donc, il y a plusieurs solutions en fonction, je dirais, de votre profil, de vos diplômes, mais après, à ce moment-là, il faut être vraiment sponsorisé par une entreprise. Chose que notre programme, j'insiste là-dessus, au départ, vous n'avez pas besoin d'être sponsorisé par une entreprise. C'est-à-dire que, aussi un détail, vous n'êtes pas lié à une entreprise. Votre statut aux États-Unis, c'est sous un visa d'étudiant. Donc, si vous avez, pendant l'hôpital, des opportunités d'embauche pour d'autres employeurs, vous pouvez changer d'employeur. Parfait. Très clair. Maxime nous demande comment on est logé à Los Angeles ? Alors, encore une fois, sur le site de Lion, il y a différentes solutions de logement. Dans le cadre de ce programme, on vous aidera à travailler avec vous. on a des tarifs négociés avec des hôtels, avec des Airbnb. Donc, on vous aidera en fonction de la taille du groupe d'étudiants. On a différentes solutions. Etline, on avait répondu, il n'y a pas de limite d'âge. Alors, Jean-Christophe nous demande quels sont les cours, pardon, quels sont les horaires des cours du MBA plutôt en soirée pour pouvoir coupler avec un emploi à côté ? Tout à fait. Non. Vous aurez les horaires de chaque cours le mois avant le terme. J'ai expliqué, il y a plusieurs termes. en fonction des disponibilités des professeurs et de l'organisation de l'université, vous recevrez votre schedule un mois à l'avance pour pouvoir concrètement prévenir votre employeur. Mais, dans 90% des cas, les cours se font en fin d'après-midi, donc en début de soirée ou en fin de soirée ici, si vous êtes sur la côte Est. En règle générale, c'est de 5h à 9h du soir. Parfait. Alors, on avait déjà parlé un petit peu du voyage, mais grosso modo, la conclusion, c'était que durant l'Hopiti, est-ce qu'on peut voyager ? Tout à fait. Tout à fait. Encore une fois, si à partir du moment où vous avez votre visa F1 tamponné dans votre passeport, vous avez la possibilité de voyager. Alors, Camille nous demande, est-ce qu'on peut faire ce programme si on a déjà fait un MBA aux États-Unis suivi d'un Hopiti avant de faire le G1 ? Potentiellement, oui. Je ne pense pas qu'il y ait de règles qui disent que l'on ne peut pas faire un deuxième MBA avec un deuxième Hopiti. alors après, honnêtement, je pense que l'immigration américaine va commencer à avoir des doutes sur votre intention de rester aux États-Unis et votre intention de repartir dans votre pays d'origine. Donc, je pense que les probabilités de refus, de changement de statut ou d'obtention du visa F1 sont beaucoup plus élevées dans ce cas de figure. Coraline nous demande quel est le process pour s'inscrire et bénéficier de l'aide des 6 000 dollars. Donc, c'est une sorte de bourse. Y a-t-il une date limite d'inscription ? Non. Alors, pour l'année 2023, tous les candidats qui vont s'inscrire en 2023 bénéficieront de cette aide. Après, je dirais, les tarifs universitaires changent tous les ans aux États-Unis. Donc, je ne peux pas garantir que ce sera les mêmes tarifs et les mêmes bénéfices, la même bourse en 2024, mais pour 2023, vous bénéficierez de ces tarifs et de cette bourse. Il faut savoir d'ailleurs que le tarif de 20 000 dollars du MBA à Liant a déjà augmenté en 2023, mais pour tous les candidats qui s'inscrivent à notre programme commun entre Liant et EduConnect, bénéficient déjà d'un tarif réduit. Dominique nous demande cette université est-elle accréditée AACSB ? Non, ce n'est pas une AACSB, c'est WASC et ABSCP. C'est une autre, il y a plusieurs, alors aux États-Unis, c'est vrai que c'est très différent de la France où on est accrédité, en France, les universités sont accréditées par le ministère de l'Éducation. Ici, il y a des regroupements différents d'accréditation en fonction, si vous êtes une école de business, si vous êtes une école d'architecture, etc. Mais vous pouvez trouver tous les renseignements sur ces accréditations puisqu'il y en a plusieurs sur le site d'Alliance. Parfait. Pierre nous demande y a-t-il une spécialité finance dans l'EMBA que vous avez mentionné et sinon, s'il n'y a pas de spécialité finance, quelles solutions proposez-vous enfin de VIEG1 ? Alors, il n'y a pas, à proprement dit, une spécialité finance. Je peux, si vous voulez, remettre le slide avec les différentes spécialités. Le voilà. donc il y a bien information de technologie, management, marketing, hospitality, mais pas finance. Maintenant, il faut savoir que l'EMBA a des cours de finance et de comptabilité. C'est-à-dire qu'il y a dans le programme ce qu'on appelle des core courses et des électives qui sont ces spécialités. Donc, vous allez faire de la finance dans l'EMBA, mais ce n'est pas une spécialité. Après, je dirais, il y a sûrement, et ça existe, d'autres universités qui proposent des spécialités MBA en finance. Maintenant, savoir s'ils proposent la possibilité de faire un CPT et donc d'avoir un stage en entreprise pendant les études, ça, c'est une autre question. Mais si votre intention première, c'est de faire un MBA spécialisé en finance, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter. On vous orienta vers d'autres universités. et on en connaît, mais pas avec la possibilité de faire un stage en même temps. Cette histoire de CPT, c'est assez incroyable parce que j'ai moi-même étudié aux États-Unis et je me souviens qu'on n'avait que le droit de travailler en campus dans le temps. donc là, c'est top de pouvoir travailler off campus dès le premier jour. Alors, Maxime, on a déjà répondu, mais je pense qu'on peut le redire. les cours en ligne ont lieu quand le week-end, pour quel volume et est-ce que c'est conciliable avec une semaine de travail ? Alors, oui, c'est conciliable. Le volume, c'est à peu près entre 7 et 8 heures d'heures de cours en ligne par semaine et donc, comme je l'ai déjà dit précédemment, c'est surtout le soir. Angélika nous demande quel type d'examen il faut passer pour s'inscrire ? Alors, il n'y a pas d'examen à passer pour s'inscrire concrètement. Il faut simplement avoir déjà l'équivalent d'une licence ou d'une maîtrise pour pouvoir être éligible et puis après, je dirais, c'est plus sur dossier. C'est-à-dire que l'université va revoir votre dossier académique pour relever de notes et à partir du moment où vous avez été un ou une étudiante sans trop de problèmes au niveau académique, vous pourrez vous inscrire. Alors, il y a un auditeur anonyme qui nous demande peut-on faire un MBA avec un E2 ? Les possibilités sont-elles identiques si on a un E2 et qu'on vient de se faire virer et qu'il nous reste deux mois de période de grâce ? Oui, alors, vous pouvez faire ça avec un E2. Alors, il faudra vérifier avec votre avocat d'immigration qui s'est occupé de votre visa E2 puisqu'il faudra appliquer pour un changement de statut avant que vous ne perdiez le visa E2 pour rester, je dirais, maintenir un statut légal aux États-Unis ou alors, si vous êtes français, rentrez en France et demandez votre visa F1 auprès de l'ambassade des États-Unis. Et à ce moment-là, revenir avec le statut F1 directement tamponné dans votre passeport pour faire votre MBA et donc, potentiellement, retrouver une autre entreprise d'accueil pendant votre MBA. à ce sujet, dans certains domaines d'activité, nous avons un département qui aide les étudiants à trouver leur entreprise d'accueil. Parfait. On a beaucoup de questions, ça ne désamplit pas. Normalement, on doit arrêter à 13 heures, mais peut-être qu'on rajoutera un petit quart d'heure. Alors, un auditeur anonyme nous dit « Pouvez-vous réexpliquer les budgets ? Les frais de scolarité d'université sont bien de 26 000 dollars et les dépenses totales de 61 000. C'est bien ça ? » Alors, je pense que tu peux réexpliquer. Peut-être mettre le partage d'écran à nouveau et on va expliquer. Voilà. Non. Donc, non, les frais totales ne sont pas de 61 800 dollars. Le montant que vous voyez à droit de 61 800 dollars, c'est le coût moyen d'un MBA aux États-Unis. C'est-à-dire dans les autres universités, pas dans notre université. Voilà. Donc, c'était pour concrètement vous montrer que notre programme était relativement abordable. La notion d'abordable, bien sûr, est relative puisque en France, la plupart des études sont gratuites ou des écoles de commerce n'ont pas des montants de scolarité comme il y a aux États-Unis. Mais voilà, les frais de scolarité à Alliance sont normalement de 26 000 dollars. sachant que vous bénéficiez d'une bourse de 6 000 dollars, le programme va vous coûter 20 640 dollars. Voilà. Donc, le coût total de ce programme est de 20 000 dollars, non pas de 60 000 dollars. OK ? J'espère que cela est clair. Et pour faciliter et pour vous donner des modalités de paiement, on a mis en place un système de paiement bi-weekly de toutes les deux semaines. C'est-à-dire que les étudiants vont faire un import initial de 3 505 dollars pour s'inscrire et pour payer les premiers cours, puis vont payer en 48 fois 359 dollars. sur deux ans. Merci. Voilà. J'espère que c'est clair. Une vraie opportunité. Alors, un auditeur anonyme nous demande si on est déjà aux États-Unis en J1 Trainee VIEU, mais nous ne souhaitons pas poursuivre avec notre entreprise actuellement au terme de ces 18 mois. Y a-t-il un accompagnement pour trouver une entreprise ? Donc, je pense que c'est en même temps que le MBA. Tout à fait. Tout à fait. En fait, nous avons un département au sein de notre entreprise. Alors, pour ma part, j'ai été les 25 ans dans le domaine des J1 puisque j'avais au préalable, avant de prendre la tête de EduConnect, j'avais créé une société de placement de visage où nous aidions les étudiants à trouver des postes aux États-Unis. Donc, riche de cette expérience, on a au sein d'EduConnect un département qui va vous aider à trouver des postes. Donc, on a des entreprises partenaires qui proposent des postes et on va aussi, si ces postes ne vous conviennent pas pour une raison X ou Y ne sont pas dans votre domaine d'activité, à ce moment-là, on va vous accompagner. On va vous aider à écrire votre CV au format américain, à passer des entretiens, faire des mock interviews et on va vous aider à trouver une entreprise d'accueil. Donc, oui, nous vous accompagnons dans ces démarches. Alors, après, évidemment, il faut, c'est comme tout, avoir des ambitions à la hauteur de ces expériences. On a parfois des étudiants tout simplement parce qu'ils sont en MBA et souhaitent avoir directement un poste de directeur dans une entreprise ou dans un département marketing. Ça ne sera pas le cas. Donc, on va les aider, on va leur trouver des postes, mais il faut être conscient de ces possibilités initialement pour percer au sein d'une entreprise américaine. Alors, Juliette nous demande doit-on obligatoirement rester dans la même entreprise que son J1 ? Pas du tout. Non, 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 c'est une possibilité, mais si vous souhaitez travailler pour une autre entreprise, vous avez d'autres contacts pour votre CPT, vous pouvez le faire. Ce qui est important dans ce webinaire et dans cette solution, il faut savoir que votre statut, c'est étudiant en MBA. Donc, c'est le premier point. Le stage peut être fait dans un domaine qui correspond à votre MBA dans n'importe quelle entreprise. d'accueil. Donc, pas nécessairement là où vous avez effectué votre visa gire. Un auditeur anonyme nous demande vous êtes uniquement basé à Los Angeles. Alors, pour l'instant, ce programme n'est disponible qu'à Los Angeles. Oui, j'espère prochainement dans les années à venir qu'il y aura d'autres possibilités dans d'autres villes des États-Unis. Si j'ai bien compris, on peut vivre où on veut aux États-Unis et on a juste à passer trois semaines à Los Angeles. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. C'est comme ça que nous avons construit le programme pour faciliter la mobilité. Quelqu'un peut travailler à New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago, Miami et ne se déplacer pour venir au cours en présentiel que trois semaines par an. On en avait déjà parlé mais est-ce que tu peux confirmer qu'un auditeur anonyme nous demande est-ce qu'on peut garder un emploi de 40 heures semaine et en même temps faire le MBA ? C'est possible. Un petit détail par rapport à ça, il faut savoir que pour avoir le OPT, le permis de travail après l'obtention du diplôme du MBA, il ne faut pas avoir au préalable pendant ses études avoir travaillé plus d'un an en full-time durant le CPT. C'est un petit détail important mais nous conseillons à nos étudiants en MBA lors du programme académique pendant la première année idéalement c'est de travailler en part-time pendant deux mois et full-time pendant dix mois pour être certain de ne pas dépasser douze mois de full-time et à ce moment-là de ne pas avoir le droit de faire un OPT. C'est assez important. Maintenant au niveau de la capacité à étudier et travailler en même temps c'est difficile de répondre puisque je ne sais pas exactement quelles responsabilités vous avez dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez si vous avez des horaires fixes si vous avez beaucoup de responsabilités mais j'irais pour les étudiants ce programme existe déjà depuis un an on a eu notre première promotion diplômée pas plus tard que ce week-end et concrètement ils ont pu travailler et étudier en même temps. Bon on va rajouter 15 minutes pour juste répondre à toutes les questions. Alors est-ce que l'entreprise auditeur anonyme qui demande est-ce que l'entreprise a le droit de prendre en compte les frais ? Tout à fait On a des entreprises partenaires qui participent aux frais soit de façon partielle soit de façon totale et qui couvrent les 20 000 dollars de frais de scolarité pour leurs employés. Ça c'est possible. Souvent en contrepartie ils demandent à cet étudiant de s'engager pour une période minimum d'au moins de deux ans la durée du programme et parfois plus. Mais oui il peut y avoir une prise en compte financière de la part de l'entreprise d'accueil. Adrien nous demande comment s'allie la partie stage avec les études si nous réalisons le Day One CPT par exemple est-ce une période de deux semaines en entreprise puis deux semaines à l'université ? Non. Alors peut-être que cet intervenant n'a pas vu toute la présentation mais concrètement vous avez des cours en ligne pendant deux mois et suite à ces deux mois de cours en ligne vous devez vous rendre sur le campus en présentiel pendant une semaine et cela à raison de trois fois par an. Parfait il y a pas mal de questions qui se recoupent est-ce que tu peux juste redonner le prix du premium processing et le processus en lui-même ? D'accord alors le prix du premium processing c'est 750 dollars ce sont les frais que charge le département de l'immigration américaine à cela dans le processus de changement de statut le gouvernement demande 370 dollars plus 85 dollars de ce qu'on appelle les biomatrix les empreintes près de l'immigration donc les frais totales je dirais de l'USCIS du département d'immigration américaine sont aux alentours de 1100 1200 dollars ça c'est toute la partie d'immigration après si vous si vous souhaitez utiliser un avocat d'immigration pour faire les démarches à votre place c'est tout à fait possible nous nous vous aidons dans ces démarches aussi donc on peut vous guider et vous aider à faire la demande de changement de statut ok si vous voyez que je ne repose pas une certaine question c'est juste qu'on l'y a déjà répondu plusieurs fois tout ça c'est disponible en replay donc vous pouvez à nouveau revoir tout ça et puis de toute façon j'exporterai les questions à Rodrigue donc il aura vos questions et à nouveau vous pouvez scanner le QR code pour prendre rendez-vous avec lui si vous voulez parler en one to one alors il y avait une question que j'ai vue dans le cadre où l'on déciderait donc de venir aux US en tant qu'étudiant à l'Alien en F1 comment faire pour financer la formation frais car au départ on ne pourra pas exercer le job avec le day one CPT on peut travailler dès le début c'est ça tout à fait après si c'est un étudiant qui a déjà un employeur donc il pourra tout à fait commencer à partir du day one à partir du premier jour de cours à faire son stage en entreprise maintenant si c'est quelqu'un qui doit trouver soit directement soit par notre aide un employeur partenaire lors de ses études il y aura un petit délai est-ce que tu as une bonne question d'un auditeur anonyme est-ce que la nature du visa F1 afflue sur le niveau de rémunération qu'on peut attendre de l'entreprise qui nous recrute pas nécessairement je dirais ce qui afflue sur ce qui influe sur votre poste et votre rémunération ce sera plutôt je dirais votre CV ce que vous avez fait préalable si vous êtes jeune étudiant qui venait juste de sortir de licence qui n'avait pas beaucoup d'expérience vous aurez un poste à moindre responsabilité avec un salaire moins élevé maintenant si je prends le cas d'un jeune professionnel de 35 ans qui s'inscrit au programme qui a déjà 10 ans d'expérience dans un domaine bien précis il pourra sûrement trouver un très bon poste très bien rémunéré aux Etats-Unis donc le fait d'avoir le statut d'étudiant n'influe pas je ne pense pas sur la rémunération c'est plus l'expérience personnelle votre CV on a un auditeur anonyme qui nous demande mon visage J1 se termine fin septembre est-ce que la rentrée en octobre vous semble faisable tout à fait Emeline nous demande un emploi full time représente combien d'heures 40 heures par semaine on en verra les slides donc vous n'en faites pas il y a quelqu'un qui nous demande quel est le nom de la société qui peut aider pour le placement en CPT au PT est-ce que c'est ta société Roderick ? oui c'est notre société c'est du connect USA directement Emeline nous demandait les quatre concentrations sont-elles disponibles dans le cadre d'un day one CPT oui oui on avait aussi une question à un auditeur anonyme est-ce que vous avez des programmes dans le médico-social j'ai un master en management des organisations sanitaires et sociales je dirige des établissements pour personnes âgées ce programme m'intéresse aussi pouvez-nous faire ce genre de programme à distance depuis la France mon but n'étant pas de venir vivre aux Etats-Unis alors dans ce domaine bien précis alors tout d'abord oui vous pouvez faire ce programme depuis la France à partir du moment où vous venez en présentiel sur Los Angeles trois fois par an maintenant dans ce domaine bien précis non alors par contre j'ai eu des cas d'étudiants qui ont fait la spécialisation en hospitality management et qui travaillent qui managent des centres des centres je dirais de services aux personnes âgées donc ça c'est c'est une spécialisation hospitality management qui peut être en relation avec ce type d'établissement d'ailleurs dans dans beaucoup d'établissements aux Etats-Unis donc très très spécialisés avec des services je dirais de personnes aux personnes âgées des services de luxe ils recrutent de plus en plus par exemple des general managers qui viennent de l'hôtellerie qui viennent de Four Seasons qui viennent de Ritz-Carlton pour manager ces établissements donc ils n'ont pas la connaissance je dirais du médical mais par contre du service et de l'hospitality qui est de plus en plus important dans ce genre de domaine d'activité Adrien nous dit je suis déjà en F1 student dans une école de langue comment se passerait le changement d'école est-ce qu'il y aurait besoin de faire un transfert entre ces deux écoles tout simplement tout à fait tout à fait et c'est pour ça que je disais ça c'est une très bonne question si vous êtes déjà il y a pas mal d'étudiants qui viennent au départ pour prendre des cours de langue en ISL et qui ont déjà donc ce document que j'ai nommé précédemment le I-20 qui leur permet d'étudier aux Etats-Unis il suffit tout simplement de commencer un dossier d'inscription avec nous chez Alliant International University et le transfert se fait d'école à école c'est-à-dire que l'université d'accueil Alliant va récupérer votre dossier auprès de votre école de langue et va transférer et va vous donner un nouveau I-20 un document qui vous permettra donc d'étudier à Alliant et de faire ce programme On avait Youssef qui nous demandait est-ce que le visa donne le droit de travailler pour des entreprises américaines ? Tout à fait c'est-à-dire que le CPT donc le stage en entreprise pendant votre étude peut être effectué dans n'importe quelle université légalement enregistrée aux Etats-Unis ça peut être une société française ça peut être une société étrangère ou une société américaine Leïla demandait aussi y a-t-il une limite dans le montant du salaire que l'on peut demander en OPTI et avoir un salaire on peut avoir n'importe quel salaire ? Tout à fait tout à fait est-ce que c'est facile d'en trouver un nouveau ? C'est une question assez large puisque ça dépend un petit peu de votre domaine d'activité et de quel type de poste vous recherchez mais on peut étudier ça ensemble et je pourrais potentiellement vous orienter et vous dire le degré de difficulté mais ça c'est vraiment ça dépend vraiment du type de poste et de l'industrie dans laquelle cet étudiant ou ce jeune professionnel se trouve On a une question peut-on prétendre aux bénéfices classiques que les employeurs proposent assurance 401k même sous le visa enfin avec le Day One CPT C'est une bonne question à vérifier mais je pense que oui Est-ce qu'on peut faire ces études avec le partenariat et la bourse aux USA si on a un visa L2 en continuant à travailler sans changer de visa ni demander de F1 ni de CPT Bonne question mais oui je pense que oui tout à fait vous n'avez pas besoin de changer de visa à partir du moment alors il faut vérifier il y a certains types de visa il y a une liste qui est disponible auprès de l'USCIS qui permet d'étudier dans une université en plus de son intention première et de son visa initial c'est-à-dire que en fonction si vous êtes ici avec un visa H1B avec un visa E avec un visa L un visa O il y a toutes les lettres de l'alphabet donc je ne les connais pas toutes par cœur mais il suffit de vérifier mais je pense qu'avec un visa L vous pouvez vous inscrire dans une université et étudier donc si cette personne veut m'envoyer un petit email je peux vérifier et revenir vers elle très rapidement alors c'est une question qu'on a déjà posée mais je pense qu'il y a été posée pas mal de fois y a-t-il une sélection spécifique qui se fait pour pouvoir entrer dans l'université dont vous parlez est-ce que vous pouvez en rappeler le nom ? Oui alors l'université s'appelle Alliant International University le site c'est alliant A2L I-A-N-T point E-D-U comme éducation les critères sont simplement des critères académiques c'est-à-dire qu'il y a un panel de professeurs qui va regarder votre dossier scolaire et qui va transcrire vos notes au format américain ce qu'on appelle un GPA et va regarder votre GPA c'est-à-dire votre note globale votre moyenne globale sur l'ensemble de vos études en licence ou en maîtrise va transcrire cette note au format américain et à partir du moment où vous avez le GPA requis minimum pour s'inscrire à l'université vous pouvez vous inscrire donc c'est assez technique mais il n'y a pas d'autres critères que le critère académique alors question est-ce que le changement de statut s'opérant sur le sol américain bloque d'éventuels voyages en dehors des Etats-Unis comme ça peut être le cas avec d'autres visas autrement dit si on fait un changement de visa depuis les US et que je dois rentrer en France de manière imprévue est-ce que je serai bloqué à la frontière à mon retour aux Etats-Unis alors on avait déjà un petit peu répondu mais est-ce que tu peux redonner quelques idées tout à fait alors la règle qui s'applique aux autres visas lors de changements de statut pour d'autres types de visas s'applique aussi au changement de statut vers un visa F1 donc le visa étudiant donc la réponse est oui il y a les mêmes restrictions et pour pouvoir sortir et revenir aux Etats-Unis il faudra donc passer par la case consulat ou ambassade des Etats-Unis pour aller physiquement chercher son visa J1 et l'avoir tamponné sur son passeport F1 son visa F1 pardon tout à fait son visa F1 mais on ne refait pas un process en fait c'est juste l'avoir dans son passeport voilà c'est d'avoir dans son passeport c'est-à-dire demander un rendez-vous auprès de l'ambassade des Etats-Unis on parle principalement puisque je pense que l'audience est principalement française demander un rendez-vous aller sur le site de l'ambassade des Etats-Unis à Paris faire une demande de rendez-vous actuellement pour des visas F1 pour des demandes de visa F1 il faut compter à peu près entre 2 et 4 semaines pour avoir un rendez-vous et vous faites une demande de rendez-vous et à ce moment-là à partir du moment où vous avez passé l'entretien vous avez votre visa F1 sur votre passeport vous pouvez re-rentrer aux Etats-Unis allez last but not least il nous reste une minute et puis après on va te libérer parce que tu as quand même répondu à plus de 65 questions avez-vous l'intention de travailler avec d'autres universités dans d'autres villes dans d'autres domaines dans le futur alors pourquoi pas pour être honnête c'est un processus qui prend énormément de temps de créer un programme de ce type cela fait presque 6 ans que nous travaillons sur ce programme avec Alliance c'est-à-dire qu'il faut monter les curriculum il faut que le programme soit accrédité il faut que avoir l'autorisation de pouvoir effectuer un CPT pendant son cursus scolaire donc c'est des démarches qui prennent énormément de temps de créer ce type de partenariat de créer ce type de programme et d'être accrédité et d'être légitime donc nous avons un programme qui fonctionne très bien avec Alliance pourquoi pas dans le futur on ne sait pas ce que l'avenir ce qui va se passer mais je dirais dans un futur proche j'espère avec Alliance avoir la possibilité d'ouvrir des branches dans d'autres villes des Etats-Unis et de reproduire ce programme en partenariat avec Alliance puisqu'on a déjà un partenariat qui fonctionne très bien donc voilà magnifique Rodrigue on va te libérer on va te laisser peut-être déjeuner merci à tous de nous avoir suivis donc vous pouvez revoir tous les webinaires de French Morning tout simplement sur frenchmorning.com je vais vous montrer rapidement parce que je reçois souvent des demandes donc là vous êtes sur frenchmorning.com vous descendez tout en bas vous cliquez sur webinaire et vous avez tous les webinaires de French Morning qui sont disponibles vous voyez le webinaire avec Rodrigue et tous les autres sujets ils sont là donc n'hésitez pas à consulter cette page si vous avez besoin de voir un replay merci encore à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour le prochain webinaire de French Morning à très vite bonne journée bonne semaine à bientôt au revoir merci à tous merci Romain au revoir à bientôt